Bonjour, je m'appelle Kaélia, je viens du centre de loisirs Paul Vaillant-Couturier. Nous venons ici pour vous interviewer sur des questions de Bagné de Demain. Nos questions seront basées sur les thèmes de vivre ensemble, la nature, l'architecture, la mobilité. A ton avis, quand tu seras grand, quels seront les moyens de transport que tu utiliseras pour te déplacer dans Bagné ? Une voiture électrique. Moi, j'utiliserai le train. Pour moi, ça va plutôt être la voiture électrique. Pour moi, ça sera plutôt le vélo. Moi, je marcherai. Une trottinette électrique, plus de vélos électriques, plus de transports, plus de bornes, un jetpack écologique. Une voiture 100% électrique qui vole et qui conduit toute seule. Comment imaginez-vous le quartier du futur ? Moi, mon quartier dans le futur, je l'imagine avec plein de nature. Alors, pour moi, ça va être plutôt des pavillons, où il y a des murs végétaux avec des panneaux solaires et des éoliennes. Moi, ce serait plutôt des maisons avec des jardins. Moi, ce serait des grands immeubles avec des jardins. Alors, j'imagine d'avoir plus d'hôpitaux, avoir des concerts, créer des maisons avec des panneaux solaires. Moins d'usines, plus de maisons de retraite, mettre des cours plus grandes dans les écoles. Comment vois-tu la place de la nature à bannir ? Plus d'arbres pour avoir plus d'oxygène. J'imagine qu'il y a des fleurs de toutes les couleurs, des arbres grands, petits et moyens, des jardins pour que tout le monde utilise, des potagers pour tout le monde dans les écoles et dans les villes. Des parcs dans les écoles et les quartiers. Comment pourrait-on vivre ensemble en respectant la diversité des habitants ? Avoir le droit d'avoir la parole tous ensemble, sans se dénigrer les uns les autres. La coopération et le partage. De prendre soin des autres, d'être gentil avec les personnes qui sont différentes de nous, de mettre nos différences de côté, de ne pas se moquer. Aider les personnes porteurs d'handicap. Accepter tous les enfants à l'école. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada